Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission hebdomadaire Café César. Nous allons découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire de César. Et je suis en compagnie de mon vieux complice Patrick Fijac, bien sûr. Bonjour Patrick. Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et de Nathalie. Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et puis il y a notre ami Georges à la technique. Alors l'histoire d'aujourd'hui s'appelle « La nouvelle fête au-dedans ». On l'écoute. Il arriva qu'un jour, Jacques se leva tôt pour préparer une grande fête à l'occasion de la venue de son ami d'enfance. Mon Dieu, quel bonheur de recevoir François, son vieil ami d'école primaire, toujours en voyage aux quatre coins du monde pour son travail. Mon Dieu, quelle complicité entre ces deux-là, depuis tant d'années. Alors quoi de plus naturel que de lui faire une grande fête à l'occasion de cette visite, pour lui dire tout son amour. Quoi de plus naturel que de mettre les petits plats dans les grands pour honorer cette si belle amitié. Ainsi Jacques s'affaira-t-il dès le matin pour que tout soit fin prêt pour la soirée. Il fallut faire le ménage à fond, car il n'était pas question de faire venir tout le monde dans tout ce désordre. Il fallut aussi faire les courses pour acheter tous les ingrédients pour confectionner un bon bœuf en daube dont raffolait tant François. Il fallut aussi inviter tous les amis communs qui seraient si heureux de le revoir. Pas moins d'une dizaine de convives, pour la plupart tous les copains de lycée. Il fallut encore choisir des bons vins, car le bougre s'y connaissait en grand cru. Et ce n'était pas la peine d'espérer lui faire boire une piquette à deux sous. Jacques dépensa sans compter. Et se dépensa sans réserve pour que la soirée soit à la hauteur de ses sentiments pour cet homme. Au milieu de la journée, il reçut un appel de César qui voulait lui parler des travaux à faire lors de sa prochaine visite à Sauveterre. Au bon sang, il s'agissait de reprendre l'âtre de la vieille cheminée, de receler la plaque en fonte qui couvrait le fond. Mais Jacques, trop pris par l'organisation de la soirée, n'écoutait que d'une oreille distraite les inquiétudes de César. Et le vieil homme, alerté, l'interrogea, soudain, sur cette écoute si distante. Mon ami, tu ne m'écoutes pas ? Où es-tu ? Je te sens si préoccupé. Oh pardon César, je suis en train d'organiser une grande fête pour un ami d'enfance qui passe me voir ce soir. Et c'est un peu court pour organiser tout cela. Dis donc César, si tu voulais honorer un très vieil ami, comment ferais-tu ? Peux-tu me donner une bonne idée ? César se mit à réfléchir un court instant au bout du fil. Comme si, en changeant de souci, il lui fallait changer d'étape, d'étage, à l'intérieur de lui-même. Et soudain, d'une voix grave, il murmura. « Vois-tu, mon Jacques, les hommes croient que faire la fête, c'est trouver le meilleur et le plus beau au dehors pour le partager avec tous leurs invités. Et moi, je crois que pour vraiment faire la fête, il faut trouver le meilleur et le plus beau au-dedans, à partager avec tous ses amis. » Et il avait insisté en épelant syllabe par syllabe au-de-dans. Mais César, de quel au-dedans tu me parles ? Je ne comprends pas. « Le meilleur et le plus beau que tu puisses offrir à tes amis, c'est de recevoir avec une infinie tendresse toute la misère de chacun. De dire à chacun combien ces maladresses t'émeuvent au plus haut point. De dire en vérité ton bonheur de les avoir pour amis. Car sans la fête au-dedans, la fête au-dehors n'est que basse civilité. » Jacques n'oublia pas, ce soir-là, de recevoir tous ses invités avec un vrai compliment pour que la fête soit complète. Eh bien, c'est l'heure de vous demander ce qu'ils le souhaitent. Et peut-être que les auditeurs aussi, ce texte a résonné en eux. Et donc, quand je leur pose aussi la question, ils répondront de eux à eux. Et là, je pose la question déjà à Patrick. Où est-ce que cette chronique t'a touchée ? Eh bien, quand on lit un petit peu César, on a l'habitude de comprendre que ce que nous avons dehors n'est que le reflet de ce qui est dedans. C'est vrai pour tout. On l'a mainté une fois répété au cours de nos émissions. Si tu veux faire le bien au-dehors, il faut d'abord que tu fasses le bien à l'intérieur de toi. Et l'intérieur n'est que le reflet de l'extérieur. Et cela, on l'oublie très 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 souvent. Alors, moi, ce texte, il m'a beaucoup touchée à un endroit où je ne m'attendais pas du tout. Et c'est la belle voix de Patrick qui habille tellement bien la voix de César qu'on a l'impression d'être dans cette histoire. C'est quand César dit que le meilleur qu'on peut offrir à ses amis, c'est de recevoir avec une infinie tendresse toute la misère de chacun. Et ça, ça m'a bouleversée. Je ne pourrais pas dire pourquoi. Peut-être parce que je le fais si peu habituellement. Peut-être parce que c'est quelque chose auquel j'aspire et qui est quand même assez difficile. Et pourtant, je sens combien c'est essentiel. Parce que quand on perd un être cher, c'est la première chose qu'on regrette. De ne pas lui avoir dit qu'on l'aimait comme il était. C'est aimer en même temps ses petites misères. C'est honorer ses petites misères. Et ce texte me rappelle aussi une anecdote. Il y a pas mal d'années de cela, je dirais bien une quinzaine d'années à peu près, eh bien je me suis mariée. Et alors à mon mariage, j'ai écrit à César. J'ai écrit à mon César de l'instant. Mais quelle idée de jeu est-ce que je pourrais avoir pour que ce soit une très belle fête ? Et sans le savoir, je ne savais pas du tout que ça correspondait à cette histoire. Et j'ai eu ce jeu, ce jeu qui m'a enchantée, d'écrire... Alors ce qu'il m'a répondu, c'est d'écrire un compliment sincère à chaque invité. Alors dans l'assiette de chaque invité que je connaissais quand même, eh bien j'avais écrit, j'avais tenté cet exercice du compliment vrai, du compliment sincère. Et ça a été une très belle fête au-dedans. La sincérité. On ne voit bien qu'avec le cœur, dit le petit prince. Pardon, dit le renard. Dans le petit prince de Saint-Exupéry. Et je crois qu'il faudrait que nous méditions souvent cette phrase. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Très belle phrase. Alors finalement, j'allais te proposer Patrick, si nous parlions comme César et qu'en une phrase, nous pouvions résumer le message qui nous touche. Est-ce que tu en auras un autre ? Ah oui, j'en aurais un autre. Elle est d'un poète qui s'appelle Rumi. Et qui dit ceci. Un jour, le miroir s'échappa des mains de Dieu et se brisa. Chacun en prit un morceau en pensant que c'était la vérité. Et le diable arriva et dit, je vais t'aider. Tout est dit. On croit détenir une vérité. Alors que la vérité, il n'y en a pas. La vérité, elle est en chacun de nous. Elle est dans cette sincérité que tu évoquais au moment de ce mariage. Alors, en une phrase, je dirais tout simplement, et si toutes les fêtes que nous avons au dehors nous invitaient finalement à essayer de trouver avant une fête au-dedans. Ça paraît un petit peu banal aujourd'hui où on ne peut pas trop faire la fête avec les mesures sanitaires, etc. Peut-être que maintenant qu'on n'a plus trop de fêtes au dehors, est-ce qu'il ne nous reste pas une seule fête ? Eh si, et c'est la fête du-dedans. Et on a du boulot. Un sacré boulot. Depuis combien de temps ne s'est-on pas occupé véritablement de notre intériorité ? Et même mettre la table, faire la vaisselle, peut-être une fête. Dans la mesure où on s'y abandonne totalement. Et qu'on le fait pour quelqu'un ou même pour soi. Très juste. Alors aujourd'hui, pour mettre en application, avec un petit jeu, ce que l'on vient de découvrir, eh bien j'ai apporté de quoi faire la fête. Et j'ai proposé des bulles. J'ai proposé des bulles, des petites choses à grignoter, des petites choses à partager. Alors ça, c'est la fête au dehors. Mais je vais vous proposer de jouer ce qu'il le souhaite. Tout simplement au petit jeu du compliment sincère. Soit quelqu'un qui est autour de nous, soit quelqu'un qu'on a envie d'honorer. Qui on a envie de rendre un petit hommage. En portant un toast, par exemple. Voilà l'exercice du jour. Alors je vais commencer. Et je vais commencer par mon ami Georges qui a la technique. Et depuis hier, je me dis, Georges, c'est un homme épatant. Eh bien, il arrive à tout faire. Il a, si je ne me trompe pas, déjà un âge bien avancé. Non mais il est gamin. 85 ans. 80, tu le vieillis. Il sait faire la technique. Et puis surtout, il sait tout faire. Il a toutes les ressources. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'à son âge, moi je vois des gens autour de moi, mais cette ouverture d'esprit comme un enfant qui s'émerveille de tout. Et moi je me dis, chapeau, ça c'est un César. C'est un César. À la tienne, César Georges. Eh bien, merci. Il fait trop avec le cœur. Mais moi je voudrais célébrer Georges et puis Myriam, Nathalie et tout le monde. Je voudrais célébrer la vie. Moi je voudrais dire merci la vie de nous permettre de vivre tous ces instants bons et mauvais. Et si j'avais un conseil à donner, c'est laisser la vie se faire. La vie, c'est ce qui est juste et bon pour chacune et chacun d'entre nous. Donc laissez faire. N'attendez rien. Soyez comme Georges avec son jeune âge. Laissez place à l'inattendu. Donc, à l'inattendu. On trinque à l'inattendu. Est-ce que quelqu'un aurait envie d'honorer quelqu'un ? C'est l'occasion. Mettre en valeur une personne. Peut-être vous, chers auditeurs, chez vous. Donc moi je voudrais célébrer tout simplement le bonheur d'être ensemble. C'est un peu compliqué dans cette période. Mais voilà, juste le bonheur de se retrouver et de pouvoir partager des moments. De bons moments chaleureux. Voilà, tout à fait. Moi je rebondirais alors avec un texte qui dit ceci. Pour aimer ses amis, il faut s'aimer aussi. C'est la grande leçon de l'humaine condition. Fais confiance en la vie. Mais aie confiance aussi en tout ton potentiel. Car c'est là l'essentiel. Prends les encouragements comme des compliments. Relativise-les. La chance peut tourner. Avec tous les reproches et donc la même approche. Apprends de tes erreurs. Laisse parler ton cœur. L'amour est une force. Et vivre le renforce. Alors n'oublie jamais que tu es fait pour aimer. Que tu es fait pour t'aimer. Merci. C'est de qui Patrick ce magnifique texte ? Moi. C'est magnifique. Alors un beau cadeau que tu nous offres et que tu offres aux auditeurs. On n'a plus qu'à vous donner rendez-vous, chers auditeurs. Un prochain Café César. Et puis je vous rappelle aussi que si l'aventure vous tente, je vous propose un Café César hors antenne par Skype. Donc contactez-moi. Vous avez mes coordonnées sur le site de vos radios préférées. À la nôtre. À la nôtre. À la nôtre. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada